Les états généraux de l'alimentation qui ont été lancés en juillet 2017, c'est de là que tout est parti. C'est une méthode inédite de concertation où on a associé aussi bien les syndicats agricoles que les associations de protection de l'environnement, les industriels, les associations de consommateurs. Ensemble, de manière très ambitieuse, il y a des propositions qui ont été faites, qui ont été arbitrées et traduites dans une feuille de route par le gouvernement. Cette feuille de route, elle a le projet de loi agricole dont on a beaucoup parlé, qui est en deuxième lecture, mais elle a aussi tout un tas de dispositions financières, réglementaires, des plans d'action spécifiques dans certains domaines. Pour suivre cette ambition, la gouvernance des états généraux va être traduite aujourd'hui dans une sorte de parlement de l'alimentation, qui est le Conseil national de l'alimentation, qui représente l'ensemble des acteurs concernés et qui va vérifier aujourd'hui, contrôler, suivre l'action du gouvernement et la feuille de route qui a été proposée. Le 1er juin, la Commission européenne a fait part de ces propositions pour le plan pluriannuel 2021-2027. Il y a de très bonnes choses. Évidemment, il y a quelque chose qui domine comme inquiétude, c'est la diminution du budget du haut Brexit, pour laquelle aussi bien différents ministères d'agriculture de différents pays sont mobilisés, mais notre ministre s'est particulièrement mobilisé et nous, nous sommes déjà très attentifs. Après, il y a de très bonnes choses dans la PAC, il y a de très bonnes choses puisqu'on veut prôner plus de développement durable, qu'on veut revoir les aides, mais il y a une source aussi d'inquiétude en dehors du budget, c'est la renationalisation de la PAC. Il faut surtout être très vigilant à avoir des députés européens élus qui connaissent très bien l'agriculture, qui fassent relais avec le Parlement français, avec des gens qui travaillent sur ce sujet. Nous sommes déjà mobilisés, nous allons continuer à nous mobiliser pour être à leur côté, pour que la PAC reste le socle commun, c'est quand même la première politique intégrée de l'Union Européenne, il faut que ça le reste. Depuis un an, les députés du gouvernement ont pris à bras le corps la nécessité de relever la Ferme France. Beaucoup de choses ont été engagées depuis juin 2017. Un projet de loi ambitieux sera prochainement adopté avec un rééquilibrage des relations commerciales agricoles, avec de nouveaux outils pour les agriculteurs face à la grande distribution, une transition de notre modèle agricole, utilisant moins de produits phytosanitaires et plus respectueux de l'environnement. Une alimentation plus sûre pour les Français, avec des produits de qualité dans la restauration collective et un renforcement de l'information des consommateurs. De nombreux chantiers engagés sur l'ensemble des sujets qui concernent nos agriculteurs et qui devraient aboutir dans les mois à venir sur le foncier agricole, la fiscalité ou la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Nous nous sommes donc attelés depuis un an sur la transformation de notre modèle agricole pour redonner la valeur aux producteurs et nous continuerons largement dans cette voie dans les mois à venir. Rendez-vous à l'automne pour enfin adopter ce projet de loi ambitieux pour notre agriculture française. – Sous-titrage FR 2021